Ah c'est vrai qu'elle est belle cette robe, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'avais partagé d'ailleurs dans une vidéo, quel côté ? Je dirais là, vidéo All Zara Mango que j'ai fait précédemment, je mets de la taille 46 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer toutes les robes de mon armoire j'avais commencé la semaine dernière à essayer tous les fringues de mon armoire et je vous avais mis une vidéo essayage, mais là c'était tout ce qui était pantalon, haut, t-shirt, tout ça et j'avais pas touché aux robes, j'avais commencé à toucher aux robes, mais en fait c'était pas possible ça m'avait découragée, j'étais juste dépitée Le plus gros problème c'est ça là, ça, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible En fait ce qui se passe quand on a des formes, quand on a quelques rondeurs ou même qu'on est assez mince, mais qu'on a de la peau en trop, enfin bref pour la majorité des femmes bien souvent et malheureusement, quelque chose de moulant, donc une robe moulante en l'occurrence on va voir notre ventre ressortir et on va pas du tout aimer ça, voilà après les goûts et les couleurs, moi j'aime pas non plus ce qui fait que quand je mets une robe moulante, il faut absolument que je mette une gaine avec entre nous, je vais pas porter des gaines tous les jours je vais pas non plus porter une gaine à chaque fois que je mets une robe donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est d'abord essayer toutes les robes où j'ai pas besoin de gaine donc c'est en fonction de la forme de la robe et à la fin de la vidéo, parce que je vais pas non plus m'interdire de mettre des robes moulantes j'ai serré les robes moulantes avec une gaine on va faire ça, allez c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire je vais sortir toutes les robes de mon armoire et toutes les essayer oh qu'est-ce que j'aime trop cette robe, bon c'est pareil, ça vient de mes achats les plus récents cette robe elle vient de chez Mango, de toute façon je vous mets la provenance, enfin la marque de mes vêtements je vous note tout ça, ne vous inquiétez pas bref, voilà cette robe là j'adore, je l'ai portée il y a pas longtemps pour aller à la plage non mais c'est quoi ça ? alors parce que j'ai oublié de le préciser je crois mais ma chaîne YouTube est quand même centrée sur la perte de poids et forcément après avoir perdu 30 kilos, il y a des vêtements qui sont trop grands c'est juste jouissif, bref bah cette robe là elle est trop grande pour le coup ça fait trop plaisir, bon je vais l'enlever de mon armoire parce que quand même il y a un peu, un peu trop, un peu beaucoup ah non j'hallucine et quoique avec une ceinture ouais non il y a vraiment beaucoup beaucoup trop là quand même elle était jolie, ça fait bizarre de me voir mettre un vêtement comme ça que je n'étais avant genre je flotte dedans alors qu'avant elle m'a, mais je crois que je l'ai mise mais oui je l'ai portée dans une de mes vidéos et voilà, ça fait une heure que j'ai laissé la pâte dans le frigo à reposer donc je la sors oui bon j'ai aussi des choses trop petites d'ailleurs j'aime même pas comment ça se met ce truc trop bizarre bref, ça passe pas mais c'est normal, ça je ne l'ai jamais porté j'avais jamais essayé d'ailleurs alors je vais essayer de pas trop respirer pour parler c'est mon chéri qui m'a ramené des robes comme ça elles sont magnifiques j'ai trop hâte de les porter mais c'est pas encore le moment ça viendra, ça viendra au secours quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît bon tant pis alors ah bah c'est joli ça je trouve que c'est à la classe j'aime beaucoup moi je la mettais déjà avant mais elle me va beaucoup mieux aujourd'hui vous en pensez quoi ? petit drop de soirée que j'aime beaucoup aussi je suis trop trop à l'aise dedans en plus il y a des poches ici j'adore franchement j'adore voilà il n'y a pas besoin de gaines on est bien alors je sais pas ce qui s'est passé là c'est ça là ça a l'air de partir je sais pas du tout c'est bizarre c'était dans mon armoire pourtant bon bah elle va passer à laver elle va passer à la machine et puis voilà mais elle est super jolie alors ça c'est ma meilleure amie qui me l'a donné je la trouve très jolie en plus avant elle m'allait pas maintenant elle est nickel par contre il y a une voilà il y a une petite tâche qui ne part pas c'est dommage parce qu'elle est super jolie hey ! sous ma dernière vidéo essayage j'ai une abonnée qui m'a fait un top 10 des tenues qu'elle préfère je vous invite à faire pareil j'ai trop trop aimé le concept je trouve ça juste génial un petit top 10 en mettant vos robes préférées au début et celles que vous aimez le moins à la fin ça me ferait juste trop plaisir dans les commentaires s'il vous plaît alors voilà une robe de soirée très moulante que je peux porter depuis longtemps en fait et qui me va toujours voilà donc c'est chouette je suis contente plus courte derrière j'aime beaucoup mais j'avais une petite préférence pour l'autre robe noire tout de même je trouve qu'elle était mieux voilà les petites robes pour les soirées de nouvel an ouais des choses comme ça j'aime bien oh là là ça c'est une robe que j'ai acheté il y a fort longtemps et que je n'ai jamais pu porter donc ça me fait plaisir de rentrer dedans plus pour un rendez-vous professionnel je pense enfin je la trouve très classe en tout cas peut-être que j'aurais quand même dû mettre une gaine avec vous voyez on voit quand même dès que ça moule un peu moi j'aime pas quand on voit mon ventre sortir comme ça ça me plaît pas du tout et qu'un ventre plein si je rentre mon ventre ça va alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup les robes avec des petits des petits dégradés comme ça des petits foufous je suis un peu à l'ancienne en même temps je ne suis plus toute jeune non plus j'ai plus 20 ans quoi j'ai 31 ans pour ceux qui se poseraient la question voilà je ne suis pas vieille non plus mais voilà je crois que ce n'est pas trop à la mode ces trucs là en ce moment mais après moi je vous avoue que la mode l'important c'est de se sentir bien et de se sentir belle et voilà peu importe la mode actuelle de toute façon la mode elle change tout le temps bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute façon je ne me vexerai pas les goûts et les couleurs ça peut très très bien plaire comme ça peut refroidir moi j'aime bien en tout cas je trouve ça joli coucou c'est pareil celle là je la trouve super jolie aussi on voit un petit peu mon ventre mais là je trouve que c'est moins gênant c'est pas trop trop moulant je ne sais pas ce que vous en pensez par contre j'ai un gros un côté moins gros que l'autre c'est souvent comme ça pour beaucoup de monde voilà derrière je crois que le petit nœud en fait il faut faire le tour ici est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ouais mais ça ne fait pas vraiment le tour en fait ah si je fais ça c'est moins joli je trouve non je vais laisser derrière c'était joli derrière bref en tout cas j'aime bien et c'est le genre de robe quand on est complexé qui est bien je trouve parce qu'il n'y a pas de décolleté elle descend assez bas enfin voilà on n'est pas en train de se poser des questions non plus est-ce qu'on voit mes seins ou est-ce qu'on voit mes fesses est-ce que ceci est-ce que cela donc voilà je valide c'est sexy un peu serré encore je l'ai acheté il n'y a pas longtemps celle-là aussi à H&M je crois j'aime bien en fait la matière jean moi ça c'est un truc mais un peu trop un peu trop petite encore je pense que celle-là pour l'été prochain elle sera bien là je ne la porterai pas enfin à la maison ça va et encore je ne suis pas hyper à l'aise dedans non plus mais j'aime bien ça moule sans non plus faire ressortir le ventre et du coup ça affine la silhouette je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez j'aime bien le style je trouve ça assez sexy en fait alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je n'aime pas pourquoi je n'aime pas en fait en toute objectivité si je me regarde comme ça je me dirais oui ça va c'est joli mais cette robe elle a une histoire parce que c'est ce que je portais tout le temps avant celle-là je l'ai mise et mise et mise encore et encore et je rentrais dedans à 120 kilos parce que c'est très élastique et que et que avant je ne mettais jamais de robe sans rien en dessous en fait je ne parle pas des collants c'est à dire qu'en fait mon quotidien avant c'était d'enfiler un legging un legging un vrai legging noir premier prix souvent et par dessus je mettais des robes en guise de tunique voilà comment je m'habillais avant un peu comme un sac du coup ça je l'ai trop porté ça me fait penser à avant comment je m'habillais dans ma vie tous les jours et j'ai plus envie d'avoir ça dans mon armoire donc je vais l'enlever pour vraiment faire une coupure avec mon passé voilà une rupture plutôt une rupture c'est à dire que ma vie d'avant c'est terminé de ce côté là j'en veux plus enfin je resterai toujours moi je resterai toujours fidèle à moi même à mes principes de ce côté là je ne changerai pas la personne que je suis intérieurement mais il y a des choses avec lesquelles je veux vraiment couper et rompre en fait mon passé il fait partie de mon passé et je ne reviendrai jamais comme j'étais avant que ce soit par rapport à l'obésité mais aussi et surtout par rapport au fait de ne pas prendre soin de moi et aujourd'hui je regrette parce qu'à l'époque je me disais attends tu t'achèteras des vêtements tu te feras joli tu mettra ceci cela quand tu feras une taille 46 et en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est une erreur parce qu'on peut trouver aussi des affaires même si c'est plus compliqué c'est vrai quand on est obèse c'est très difficile de trouver des jolis vêtements de trouver de quoi s'habiller et en se trouvant joli mais je regrette à ce jour de ne pas avoir fait un effort avant même en étant obèse pour m'accepter pour m'aimer telle que j'étais alors certes forcément quand on perd du poids on apprécie davantage son reflet dans le miroir et on se sent beaucoup mieux dans sa peau ça n'empêche qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre quand on est peu importe quand on fait du 48 du 50 du 54 je veux dire chaque femme peu importe le poids qu'elle a ou la corpulence qu'elle a a le droit de s'accepter a le droit de s'aimer et à ce jour je regrette de ne pas avoir fait un effort avant pour me mettre en valeur au quotidien et apprendre à m'aimer plus tôt voilà c'est vraiment un travail que j'ai fait au cours de mon parcours perte de poids et je regrette de ne pas avoir fait avant donc ça c'est mon passé et ça ça va à la poubelle voilà alors celle-là c'est pareil c'est une robe que j'ai depuis très longtemps qui était à ma maman d'ailleurs mais je ne sais pas j'ai l'impression d'être un sac là-dedans alors ça par contre ça a beau faire partie de mon passé aussi et encore plus lointain parce que celle-là je la mettais je l'ai portée le jour de mes 18 ans elle me va toujours elle est moulante je pense qu'elle m'irait à longtemps j'aurais peut-être dû mettre une gaine par contre j'avoue que là c'est pas folichon mais bon cette robe-là par contre même si elle fait partie de mon passé je l'aime beaucoup je ne jette pas non plus tout mon passé à la poubelle je jette le fait de ne pas avoir pris soin de moi de m'être détestée parce que j'ai détesté mon apparence à un moment donné et je n'aurais pas dû mais bon en tout cas cette robe je l'adore et je la garderai toute ma vie j'y suis trop attachée je l'ai depuis mes 18 ans non je l'avais avant même waouh 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 ça me fait trop bizarre d'avoir cette robe qui descend aussi bas celle-là vous voyez ici c'est élastique et je l'ai portée en étant beaucoup plus grosse on va pas avoir peur d'utiliser ces mots-là même si je sais que certains n'aiment pas cette robe-là je l'ai depuis longtemps mais je la portais pas du tout comme ça donc ça fait bizarre parce qu'en fait je redécouvre mes anciennes tenues portées différemment bref après j'ai du mal à me regarder objectivement quand je porte des anciennes tenues donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez je vais la garder dans mon armoire cette robe elle fait une de ses poitrines j'ai l'impression que ma poitrine a doublé de volume là ça ça se met où devant derrière derrière je pense je sais pas quoi en penser ça me perturbe ça ça fait blanc mais pourtant j'ai pas des gros seins enfin comparé à avant en tout cas je sais pas elle habite bien bon bah ça c'est une robe que j'ai pu porter aussi avant vous voyez qui me va toujours c'est ma meilleure amie d'ailleurs qui me l'avait donnée cette robe-là après aujourd'hui je sais pas trop si ça rend bien ou pas alors ça j'adore alors ça j'adore et je pense que les réactions seront unanimes là-dessus les robes en tissu maillot qui viennent de chez Morgane elles sont juste trop canon et peu importe peu importe votre morphologie pardon je parie que ça vous ira donc franchement allez faire un tour à Morgane même si ils font pas votre taille moi ça fait longtemps que j'arrive à mettre ces robes-là qui sont maillot de chez Morgane parce que bah c'est très très élastique voilà et j'adore c'est trop joli alors on va faire le wouh voilà j'en ai une deuxième comme ça et pareil je suis juste fan oh là là celle-là c'est pareil c'est vraiment une de mes préférées j'aime trop cette robe pareil avec les petits dégradés les petits froufrous comme je vous disais tout à l'heure j'aime trop bon alors celle-là par contre je suis pas spécialement en fait je trouve qu'elle fait un petit peu vieillot quand même celle-là je la trouve superbe je la trouve vraiment bien habillée en plus c'est de la bonne qualité genre pour un mariage je trouve ça super joli ah elle est un petit peu abîmée quand même oh non c'est cassé oh c'est dommage je la trouve jolie aussi celle-là bah c'est pareil ça vient de chez Morgane chez Morgane ils ont vraiment de jolies robes je trouve je peux quand même l'utiliser je suis jamais douée pour faire des nœuds là mon dieu il faut que j'apprenne bref bon je commence à avoir chaud là à tout essayer j'en ai un paquet des robes je crois que j'en ai une dans le même genre aussi en bleu celle-là elle n'est pas cassée j'en ai des petits nœuds là j'aime pas quand ça sort aussi ici ah voilà j'aime beaucoup ouais bon j'aime beaucoup le bleu et j'aime beaucoup Morgane aussi elle est belle celle-là par contre je sais qu'au fur et à mesure ça tombe ici j'aime bien cette robe bah quoi je vous ai dit que j'avais bien le bleu encore un autre genre ça je sais pas trop quoi en penser c'est moi je sais pas c'est la première fois que je la vois comme ça sur moi ça fait bizarre je l'ai acheté elle était trop petite en fait j'ai acheté tous mes vêtements trop petits de toute façon en tout cas là elle n'est pas trop petite on est d'accord elle est parfaite tous les vêtements que j'ai acheté avant qui étaient trop petits aujourd'hui je les mets je les redécouvre j'ai l'impression de faire mon shopping là je suis refaite promis après je change de couleur cette robe ça me fait bizarre aussi ça fait très longtemps que je l'ai je vais vous mettre une photo à côté parce que franchement cette robe je l'ai portée et ça n'a rien du tout à voir avec aujourd'hui quoi d'ailleurs c'est trop grand là au niveau de mes je peux resserrer bon je ferai ça après de toute façon je la porte pas aujourd'hui c'est juste pour essayer là ça devient mais voilà maintenant je la trouve je la trouve très bien aujourd'hui en tout cas mieux qu'avant là là je suis vraiment fière de moi mais on voit toujours ma bretelle de soutif derrière ah j'ai un problème ça vous avez le même problème vous on voit toujours les bretelles de soutif là derrière chiant alors là niveau discrétion du soutif c'est devant qu'on n'est pas au point je pense qu'il faut éviter les soutifs à faire en triangle qui remontent à mon avis avec ça sinon elle est super belle celle-là qu'est-ce que vous en pensez j'aime beaucoup mais je crois qu'elle est abîmée par endroits si je ne me trompe pas ou peut-être bien que je me trompe ah j'adore 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 ah qu'est-ce que ça fait du bien de porter cette robe sans être serrée dedans mon dieu j'ai ça aussi ah mais oui ça c'est pareil c'est cassé ici ah zut ah j'aime bien ça se met partout ça même pour aller en entretien d'embauche ça passe je pense ah ouais elle est magnifique cette robe on est d'accord elle est trop belle oh là là ça fait trop du bien de ne pas être serrée dans celle-là je me souviens avant j'étais mais boudinée comme un saucisson dedans ah j'ai trop contente ouais bon celle-là elle est vieille il est vraiment pas du tout en bon état j'attache pas non plus un truc là pour attacher dans le dos ça ça vient de chez Jennifer mais euh poubelle oh je rêvais trop de pouvoir la porter celle-là déjà j'ai perdu le truc qui se met là ici j'ai un bouton qui est cassé et puis c'est encore trop petit je crois que je vais jamais pouvoir la remettre celle-là mais ouais je l'avais dans mon armoire déjà quand j'étais très 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 jeune très jeune ado même je crois et en fait j'ai jamais pu vraiment la porter et j'avais envie c'est pas voilà c'est un rêve que je traîne depuis longtemps même au niveau des bras je sens que je suis serrée c'est trop court bref c'est trop petit et en plus il manque plein de choses bon mais je la laisse dans mon armoire je peux pas l'enlever et voilà la petite robe de plage pareil j'avais un truc ici je suis pas volée mais c'est pas grave j'en ai pas besoin petite robe toute simple qu'on adore mettre pour aller à la playa oh j'ai chaud là je transpire ça m'aura fait ma séance de sport voilà me dites pas de faire des abdos derrière c'est mort voilà bon il me reste que des robes moulantes donc je vais enfiler ma gaine je vais vous montrer laquelle j'ai en fait j'en ai plusieurs mais ma préférée ça reste celle là c'est la marque Fit Body Curve j'avais partagé sur Instagram quand je les avais eues et ça c'est de la qualité c'est on dirait que je fais de la pub mais pas du tout j'ai pas de partenariat enfin j'avais eu de toute façon vous savez moi je propose que des produits mais à mon partenariat de toute façon je ne propose que des produits que j'aime beaucoup bref donc cette gaine là je vais la mettre en dessous c'est c'est élastique on est confortable dedans et ça sert très très bien et après je vais essayer les robes qui me restent et donc je commence par mon top numéro 1 de mes robes moulantes que j'aime trop 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 malgré que on voit aussi le soutif derrière voilà malheureusement j'ai ce problème avec beaucoup d'habits mais je la trouve trop belle cette robe elle est toute simple elle est pas c'est pas une matière rigide ou quoi mais je sais pas je l'aime beaucoup je la trouve trop belle bon ça c'est une de mes meilleures robes franchement c'est la marque Guess et j'adore cette marque aussi donc voilà je vous présente une de mes robes préférées que je peux enfin porter dignement mais en vrai je suis trop contente et derrière ça donne comme ça normalement ici on voit la peau on voit la gaine bon pas si dignement que ça en fait il manque un petit chouillon encore un petit 10 kilos de moins elle sera peut-être super bien sûrement encore je pense mais bref j'aime trop cette robe je l'ai acheté tout simplement je pouvais pas la mettre mais je l'ai acheté parce qu'il y avait un magasin Guess à Bordeaux il y a quelques années de ça qui était en déstockage sur la rue 54 peut-être ça vous dit quelque chose et déstockage il y avait des soldes de fou et il fallait trop que j'achète du coup voilà je regrette pas cette robe aussi je l'aime trop je la trouve trop belle en plus il y a des petites poches ici c'est de la qualité on peut baisser avoir un bon décolleté ou pas du tout un petit juste milieu c'est pas mal voilà derrière tout simple franchement cette robe je l'aime beaucoup mais bon sans la gaine c'est même pas la peine d'y penser ma robe objectif est-ce que je rentre dedans je pense pas ça vient de chez Mango c'est du L je l'avais acheté à Marseille il y a quelques années je me suis dit ton objectif final c'est de rentrer dans cette robe on va voir mais je pense pas et bah elle a passé les seins quand même elle a passé les nénés avant elle passait pas ici donc voilà elle me va toujours pas mais elle bloque aux hanches avant elle bloquait aux seins donc bientôt elle passera entièrement waouh ça fait bizarre de porter ça je la mettais avant parce qu'elle est très élastique et là j'ai l'impression d'être toute fine en plus avec la gaine ça me fait bizarre je pense que je peux la porter sans la gaine par contre j'aurais pu mais waouh je trouve que ça me fait une silhouette j'adore j'adore je sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup mais ça c'était pas derrière plutôt tu n'avais pas dit que tu devais faire une sauce tomate pour qu'on sort qu'on sort on sort bon ça je sais pas si ça va devant ou derrière j'ai un doute ce c'est une petite robe que j'ai acheté dans une boutique chinoise c'est pas du tout de la qualité c'est moulant donc il faut que je la gaine mais j'aime beaucoup la couleur je trouve que voilà des couleurs vives comme ça ça fait toujours plaisir bon je suis désolée ma gopro s'est éteinte puisque la batterie n'arrive jamais à tenir longtemps donc vu que j'ai presque fini il me reste deux ou trois robes à essayer je vais terminer avec mon téléphone celui qui me sert d'ailleurs pour faire mes vlogs donc voilà j'en ai essayé une autre là voilà je trouve assez jolie ma foi je pense que bientôt elle sera trop grande ah c'est dommage on voit la gaine mais ça clairement je peux pas la porter sans gaine cette robe et c'est dommage qu'elle soit transparente aussi oh là là elle est belle cette robe en plus j'ai pas beaucoup de robes longues comme ça je peux pas la porter sans gaine c'est dommage qu'elle soit transparente je sais pas trop si je vais la porter un jour j'ai jamais porté dites moi ce que vous en pensez parce que franchement quand je vois comment c'est transparent là sachant que sans ça je ne peux pas la porter parce que ça fait vraiment pas joli derrière du coup je pense que c'est le genre de robe en fait faut vraiment être bien goé pour pouvoir la mettre quoi une robe toute simple que j'ai failli ne pas voir dans mon armoire voilà j'aime bien et je termine avec la robe qui m'a traumatisée la dernière fois sans la gaine ah c'est dommage elle est transparente aussi c'est dommage j'aime beaucoup moi quand c'est enfin j'aime beaucoup la robe mais sur moi bah n'empêche j'en ai des jolies dans mon armoire je sais pas ce que vous en pensez et j'ai pas laissé grand chose de côté je vous montre donc voilà il y en a que 3 en fait que j'ai viré de mon armoire tout simplement celle-là parce qu'elle est vraiment très très abîmée vraiment c'est pas je pense que je vais la jeter celle-là parce que comme je vous ai dit ça me fait vraiment rappeler cette période où je prenais pas du tout soin de moi et ça parce que c'est beaucoup trop grand par contre je vais pas la jeter celle-là c'est trop grand et tout ce qui est trop grand je mets dans un placard je garde pour pouvoir fermer avant après et me rendre compte de mon évolution je trouve que c'est très important voilà en tout cas moi j'ai chaud là ça m'a fait mon sport j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous les commentaires je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog mou 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 Sous-titrage ST' 501